Cette année, en 2015, j'ai eu 30 ans. C'est un âge de dinosaure sur internet. Petite, je croyais que les choses iraient très vite pour moi. On peut penser que ça n'a pas vraiment été le cas, même si j'ai eu ma part de chance. Je voulais pas être actrice, moi, parce que je pressentais que c'était beaucoup de dépendance. On m'a incité à essayer de le devenir et j'en ai eu très envie parce que je pressentais que c'était beaucoup d'abandon et une grande réserve de désir à recevoir. J'aime le désir. Il y a un court moment dans ma vie, je dirais deux ans, où j'ai cherché activement à être comédienne. Et durant ces deux années, il y a eu un signe du destin qui m'a fait penser que ça m'arriverait peut-être. C'était au printemps 2007, j'ai reçu un appel de Mathieu Amalric qui me disait qu'il voulait me rencontrer pour que je joue dans le court-métrage qu'il tournerait pour les Talents Cannes. En 2007, je me suis donc retrouvée sur la croisette, dans la même promotion des Talents Cannes que Mademoiselle Léa Seydoux, qui en 2015, comme moi, a eu 30 ans. La différence entre elle et moi, c'est que ce petit signe du destin a constitué pour elle le vrai point de départ d'une carrière, ma foi, flamboyante. En moins d'une décennie, elle a tourné avec une grosse poignée de réalisateurs qui font rêver tout cinéphile qui se respecte. Je pose au grand jour la question que nous nous posons tous lorsqu'on est visité par l'envie. Pourquoi elle et pas moi ? Je ne saurais pas me prononcer sur la variable « fille de », vraiment je... C'est évident qu'en termes de réseau, elle a des avantages. La question du physique peut se poser, bien que je me défende assez bien. Quand je peux être fascinée par sa plastique, j'ai quand même l'impression qu'il ne se passe rien quand elle parle. Il n'y a pas de proposition et il n'y a pas de non-proposition. Tout ça pour en venir à l'objectif de ce message. Nous sommes en fin d'année. L'heure est au bilan. Je souhaite être une personne meilleure et je sens qu'il faut que je m'occupe de ce sentiment d'envie qui me ronge lorsque l'annonce d'un prochain film avec Léa Seydoux me parvient. Je dois m'en débarrasser. C'est irrationnel. Qu'est-ce que j'envie vraiment ? Et est-ce que je veux ce qu'elle a ? Et qu'est-ce qu'elle a ? J'ai parlé il y a quelques semaines de la performance de Shia La Bouffe « All My Movies ». J'ai pensé que l'occasion était trop belle et qu'il fallait que je me l'approprie et que je visionne, en ta compagnie, les 27 films et quelques 53 heures de la filmographie de Madame Léa Seydoux. Je l'entrevois comme une performance pénitence où le fait de me confronter à la source du poison m'aidera à m'immuniser contre lui, que de cette subjectivité où je suis, enviant ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ses rencontres, je puisse éventuellement atteindre un état d'atharaxie où finalement ce qu'elle est, ce qu'elle vit, m'indiffère. Je veux cuver, je veux consommer mon chagrin, je veux traverser ma jalousie, visiter toute cette part trouble et un peu honteuse de moi-même qui ressorte et que je ravale quand... Non ! Tu es donc invitée à m'accompagner en tout ou en partie dans cette rétrospective Léa Seydoux. Je visionnerai donc ces 27 films dans l'ordre chronologique à partir du mercredi 30 décembre à midi jusqu'au 1er janvier 2016 en fin d'après-midi je crois vers 17h où je regarderai le dernier James Bond. Je n'ai pas encore trouvé de nom à cette performance, bon j'ai évidemment pensé à Léa Seydoux, mais la pauvre elle a déjà dû en connaître des tas dans son enfance. Vos propositions sont les bienvenues, je dois encore un peu démêler les enjeux techniques, a priori ce sera un live sur ma chaîne YouTube. De toute façon je partagerai les infos sur Facebook et sur Twitter. Il y a moyen de se faire tous ensemble une bonne thérapie. Tu viendras ? Est-ce que c'est méchant ? Ça se retient bien. Léa Seydoux, on fait hashtag Léa Seydoux. C'est trop bien. Est-ce que j'ai envie de revoir la vie d'Adèle vraiment ?